Conakry, la capitale guinéenne, vibre aux couleurs du textile africain depuis quelques jours. Des stylistes et entreprises évoluant dans le domaine de la moute et du textile se sont donné rendez-vous à Conakry à l'occasion de la 9e édition du Salon international du textile africain CITA du 6 au 11 novembre 2023. Cet événement annuel accueille 43 pays participants, dont la Guinée. Parmi la centaine de stands d'exposition et de vente prison figure celui de la Société Cotonnière de Conakry, SA. Avec près de 40 tonnes d'expertise dans la promotion de la culture et de la transformation du coton, la Société Cotonnière est la seule entreprise guinéenne qui produit du coton. Sur place, nous avons rencontré le Directeur Général de la Société qui a bien voulu répondre à quelques questions. Nous sommes au stand de la Société Cotonnière de Conakry. Comme vous pouvez le voir, vous avez tout ce que nous avons comme produit, tout ce qui est dérivé du coton. A commencer par le cotonnier lui-même avec ses capsules. Et là, c'est après la récolte, vous avez le coton grain. Nous avons une usine à Canca qui fait les grainages. Après les grainages, nous vendons la fibre à l'exportation. Et c'est une société qui est une société publique avec pour tuto le ministère de l'agriculture et de l'élevage. Notre participation au Salon international du textile africain CITA 2023 à Conakry est motivée par le fait que, quand on parle du textile, on parle obligatoirement du coton. Et ce coton, il se cultive à la base au niveau des sociétés, au niveau des producteurs que nous nous encadrons, au niveau de la région de Canca, mais aussi d'une partie de Béila et au niveau de Gawal, Kundara et Mali, où le coton se cultive encore, avec des milliers de producteurs qui sont impliqués dans ce processus-là. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette production-là puisse être rehaussée. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que nous interpellons nos autorités pour que la culture du coton, pour que le coton en soi, soit vraiment une priorité pour nos gouvernants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces 43 pays qui se retrouvent ici au CITA, mais beaucoup de ces pays-là sont reconnus sur le plan du textile africain aujourd'hui, principalement avec le coton. Quand vous prenez les pays comme le Burkina, le Mali et autres, et la Guinée, avec le potentiel de plus d'un million de terres cultivables pour le coton, peut valablement concurrencer la tête de liste aujourd'hui des pays producteurs de coton à Guinée. Parce que dans les années 98, la Guinée était vraiment bien placée en tant que pays producteur, mais les décisions au plus haut niveau ont fait qu'il y a eu des retombées au niveau de la société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'avènement du CNRD, la société, le projet était même à l'arrêt. C'est l'avènement du CNRD qui a permis, avec l'appui inconditionnel du ministre de l'Agriculture, M. Mahmoud Nanyale, de relancer les activités après deux ans d'arrêt. Et donc, depuis cette relance en 2022, la société a été transformée, les statuts sont déjà obtenus. Nous sommes en train de travailler, de continuer encore à travailler, mais nous demandons humblement au gouvernement de pouvoir encore mettre en place les autres éléments qui restent pour nous. Ceci va nous permettre vraiment de prendre à main toutes nos activités et de pouvoir dérouler ce que nous savons bien faire. Puisque, comme je l'ai dit, la société cotonnière a plus de 40 ans d'expérience dans la culture du coton. Et en matière d'impact sur le développement du pays, aujourd'hui, on parle de cita, on parle de cita, on parle du textile. Du textile, ça se fait à base de coton. Et donc, lorsque le pays va produire du coton, ça va être vraiment une source d'emploi pour les populations. Au-delà du fait que c'est vraiment une possibilité de faire une redistribution des revenus, parce que c'est beaucoup de personnes qui sont impliquées. Le projet a pu aider dans le temps à désenclavir beaucoup de routes, beaucoup de pistes au niveau de la Haute-Guinée, au niveau de Gawal Kundara Mali. Et aujourd'hui, nous demandons vraiment encore une fois de plus une attention particulière de nos autorités afin que nous puissions mettre en œuvre tout ce que nous avons comme stratégie pour faire de la Guinée un pays pionnier dans la culture du coton en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà globalement le message que nous pouvons lancer. Aujourd'hui, chaque année, la culture du coton implique au niveau des populations à la base, pas moins de 3 000 à 4 000 personnes, 4 000 ménages qui sont impliqués. Et donc, ces ménages-là pourront avoir des revenus dans la culture du coton. Et aussi, c'est un élément particulier, nous qui cultivons le coton, par tout le coton qui se cultive, on appuie également le vivrier, le maïs et autres. Nous donnons des intrants nécessaires par rapport à tout ce processus-là. Et donc, si l'État prend à cœur cette question de culture du coton, cela va nous aider à booster notre production. Parce que, comme je l'ai dit, avec un million d'hectares de terres cultivables, avec à peu près 1 500 kg de coton graines à l'hectare, on se retrouve facilement à 1 500 000 tonnes de coton graines. Aucun pays pour l'instant en Afrique n'est parvenu à arriver là. Et nous, avec seulement un rendement d'une tonne et demie, nous pouvons parvenir à devenir de très loin le premier producteur de coton africain. Et pourquoi pas commencer à se réussir sur la tête de liste au niveau des pays producteurs du monde entier. Et comme vous le savez, avec tout ce qu'il y a devenu comme distribution de revenus, comme création de l'emploi, lorsque nous aurons produit une très grande quantité de coton graines que nous allons pouvoir transformer avec nos deux usines à Cancan et à Ségiri, en fibres, nous allons passer après à une étape supérieure qui va consister à l'installation d'une unité de filature. Et l'installation de cette unité de filature contribuera à la production sur le plan local des fils en coton et que nos artisans vont pouvoir utiliser pour pouvoir faire tout ce qui est textile aujourd'hui. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui comme textile sur la base du coton, malheureusement, nos producteurs, nos artisans vont aller à l'importation pour envoyer ces fils-là. Ce sont ces fils-là qui sont tissés comme ce que je porte là, sur le plan national pour pouvoir valoriser tout ce que nous avons comme patrimoine. Et donc, pour nous permettre de faire du 100% « Made in Guinea » en coton. C'est vraiment booster la production à la base du coton. Après cette production à la base du coton, transformer la fibre en fil et lorsque ces fils-là seront obtenus, ces fils-là vont être mis à la disposition des artisans qui vont en ce moment installer des unités de textiles. Il y en a déjà, mais aussi l'artisanat de façon traditionnelle, faire des tissus qui peuvent contribuer à valoriser le patrimoine important que le pays a. Donc, je vous remercie. En plus d'être une véritable source d'entrée de dévises, cette plante industrielle est un super produit car rien ne se perd dans le coton. Sous-titrage Société Radio-Canada ...